Si on veut avancer aussi, il faut bien sûr dire et reconnaître les besoins des hommes dans le processus, c'est que l'égalité a deux faces. L'égalité ne se présente pas que du côté des femmes, mais se présente aussi du côté des hommes. Les exemples, encore une fois, du Sud, quand on a travaillé, entre autres, John McDonnell est là, Steve Robertson, John Noliffe, où on a travaillé, entre autres, collectivement sur un recueil « Men's Health Around the World » sur la direction de l'European Men's Health Forum, dans l'introduction, entre autres, Wilkins ramène particulièrement à cette question qu'une des limites importantes de l'avancement des travaux auprès des hommes, c'est souvent cette vision que l'égalité, ça ne touche que les femmes, et par conséquent, ce qui regarde les hommes est très secondaire, et on n'a pas nécessairement à s'en préoccuper. Et c'est souvent une limite qu'on a. Alors, heureusement, on avance dans plusieurs endroits et il n'y reste beaucoup à faire pour faire reconnaître encore et justifier la pertinence de ce qu'on fait, même si on a beaucoup de données probantes qui l'amènent. L'autre point que je trouve important aussi de ramener, c'est aussi de rester dans une vision constructiviste, une vision qui nous permet de voir comment on s'est construit comme homme, comment on se construit comme femme, de manière différente, et d'éviter un peu les pièges de ce qu'on appelle communément l'essentialisme, c'est-à-dire de se dire que c'est lié dans nos hormones, de notre cerveau droit, de notre cerveau gauche, ou je ne sais trop quel verbiage du genre, qui sert actuellement de base à une nouvelle organisation, dont, entre autres, certains ont entendu parler des « male studies », donc avec une perspective carrément antiféministe, et qui reviennent finalement à servir de base, à revenir un peu au vieux modèle médical. D'ailleurs, un des leaders est aussi un médecin, je ne veux pas dénigrer les médecins, au contraire, il y a plein de médecins ouverts avec qui c'est fort intéressant de travailler, mais ça demande vraiment des approches multidisciplinaires et sortir du carcan, traditionnellement, de la médecine, qui ne regarde que la vision de la tuyauterie masculine quand on regarde un peu les questions relativement des hommes. Donc, tout n'est pas dans les troubles érectiles ou autres. L'autre point que je trouve aussi important de se rappeler, c'est de se centrer sur les forces des hommes. Les hommes n'ont pas que des difficultés, ils ont aussi des forces. John en a parlé particulièrement, John McDonald et d'autres aussi en ont parlé, de l'approche solutogène positive, appelons-la comme on veut, ou d'autres mots. Mais éviter aussi de prendre, pour moi, de prendre pour acquis ce qu'on a développé. Alors, des fois, on dit des choses, des choses très importantes, je vais essayer d'accélérer, souvent on prend pour acquis de revenir sur des choses qui deviennent un peu stéréotypées ou un peu immuables. Des fois, on l'a démontré dans la recherche, c'est vrai, les hommes demandent moins d'aide, mais il y en a quand même beaucoup d'hommes qui demandent de l'aide et ils en demandent de plus en plus. Cherchons donc à voir qu'est-ce qui change et comment ça se transforme, pour prendre des choses pour acquis. Et des fois, ça peut être très dangereux. Et deux exemples pour moi qui me viennent d'important, quand on se souvient au Québec, par exemple, père manquant, fils manqué, qui a été sûrement un grand acquis intéressant pour voir passer l'importance des pères, mais pas juste l'importance de la mère dans la construction de soi, mais en même temps, l'image que le père est manquant, on a dû s'en défaire au Québec. Ça a pris 15 ans, je pense, avant qu'on se défasse de cette image-là, à partir de recherches probantes, très fortes, très développées, pour dire que les intervenants commencent à penser que le père est important et il faut s'en préoccuper et ne plus le considérer comme invisible maintenant dans nos pratiques. Alors, souvent, quand on parle des points de vue négatifs, on peut vraiment, on perd de vue des choses. Au contraire, je pense, quand on parle des points de vue positifs, je pense à l'exemple de demander de l'aide, c'est fort, une des campagnes qui ont été développées au Québec dans la prévention du suicide. Donc, on s'appuie sur des forces des hommes pour transformer des vieux stéréotypes et les rendre positifs. Et il y a plein d'exemples du genre. Le one-man-can est vraiment inscrit aussi dans cette perspective-là. L'autre élément aussi, donc s'intéresser aussi à ce qui va bien, ce qui ne va pas. L'autre élément que je vais ramener, c'est que la tendance des fois à imposer nos modèles explicatifs viennent souvent vues comme universels, qu'on applique un peu partout. C'est un point qui m'avait surpris aussi quand je me suis promené dans différents pays, quand on reprenait la théorie de Connell de façon un peu uniforme, même si on disait qu'elle était variable selon les contextes, on a tendance souvent à les reprendre comme des modèles immuables un peu partout. Alors que fondamentalement, chaque culture, chaque façon de voir, même dans nos propres cultures, dans nos sous-groupes, ne sont pas pareilles selon les âges, selon les données. Et souvent, ce qui est clair, je ne pense pas qu'on va arriver qu'un modèle qui va faire à tous le « no one size fits all », c'est une expression qu'on connaît aussi dans notre langage québécois, je pense demeure particulièrement importante. Un point sur l'interculture-action, je me suis permis de mettre des images aussi des différentes cultures qui sont là, dont entre autres nos Inuits avec qui ont eu la chance de travailler. Donc, malheureusement, plus encore, donc cinq minutes, c'est ça. Plus encore, je pense que la plupart des recherches qu'on a faites, souvent, nous ont été faites dans les pays occidentaux, c'est souvent les plus publiés, particulièrement aux États-Unis, c'est probablement l'un des pays les plus producteurs de connaissances, et on doit remercier nos collègues américains de leur excellent travail sur ce plan-là. En même temps, ça nous donne une influence très forte de la culture anglo-saxonne, très souvent, puisqu'on publie davantage en anglais, même nous, on publie souvent en anglais, et ça amène toute une façon de voir, et des fois, on oublie des parties importantes. Et ce qui est une chose qui m'avait frappé quand j'étais allé au congrès à Guadalajara en 2006, comment il se fait des choses particulièrement intéressantes et très riches chez nos collègues d'Amérique latine, mais qui, comme tout est écrit en espagnol, que je ne lis pas l'espagnol, je ne le connaissais pas avant, comme eux ne connaissaient pas ce qu'on faisait nous au Québec, et souvent, nos réalités sont souvent très proches. Et on se réfère souvent au même modèle. On a l'impression que ce modèle-là va à tout le monde, mais fondamentalement, il doit être aussi différent. Et donc, je pense que c'est important de voir les contributions de ces modèles-là, mais aussi les limites. Donc, pour appuyer sur la diversité, donc, qui doivent être aussi importants de voir, les hommes aussi, de se rappeler, ne forment pas qu'un seul groupe. Et je me souviens, quand on a fait la recherche sur la monographie de la santé des hommes, donc il y en a des copies gratuites disponibles, avec Richard Cloutier, une des choses qui nous avait frappé, il y a beaucoup plus de différences dans la santé des hommes entre les différents groupes d'hommes, quand les hommes et les femmes, et dans plusieurs domaines, les réalités entre les hommes et les femmes sont souvent très proches. C'est souvent davantage, et on met l'accent sur des différences qui, souvent, ne sont pas là. Ce qui est au cœur, fondamentalement, c'est la diversité. Et il faut voir aussi ce que nous soulevait particulièrement Christine aussi hier, dans son exposé, on nous sommes, et Daniel en a dit un mot aussi de façon importante, nous sommes des sociétés en changement, d'une société post-moderne. Ce qui est très particulier, c'est qu'on hérite des choses du passé qui sont toujours présentes, donc dans la société patriarcale, etc., mais en même temps qui n'existent plus vraiment non plus. Et c'est particulièrement intéressant quand on regarde ces questions-là. Et je pense particulièrement dans cette ère du village global, dans laquelle on voit, on voit les événements, par exemple, en Égypte, qu'on n'aurait pas cru, en Tunisie, qui était presque incroyable quelques mois auparavant, toute l'importance du village global dans lequel nous sommes actuellement, toute l'influence des médias qui peuvent être présents, entre autres Internet, qui influence considérablement qui on est et comment les choses se développent. On a une influence particulièrement importante. Les peuples se multiplient, nos réalités se diversifient de plus en plus. Nous sommes dans des mosaïques de cultures dans nos propres pays respectifs. Et je pense que c'est particulièrement important dans cette période post-moderne-là de ne pas perdre de vue ces multiples changements. Et ce qu'on dit ne touche souvent que des particularités de gens. Et fondamentalement, la diversité est probablement ce qui est le plus marquant. Si on veut avancer, donc, il faut se trouver des espaces où on se rencontre. Et ça, il faut vouloir se rencontrer. Kalpanadas, pour que quelques personnes connaissent peut-être aussi au Québec, est une de celles qui a écrit sur l'interculture action, c'est de trouver cet espace de rencontre avec l'autre. Et à mon avis, et j'oserais me le changer, le mot pour interculture action, pour nous dire que fondamentalement, il faut aussi vouloir, il faut aussi passer à l'action d'être en rencontre avec l'autre tel qu'il est comme personne humaine, que ce soit un homme ou une femme. Et c'est d'abord dans cette rencontre-là avec l'autre comme être humain qu'on va être en mesure d'avancer. Jones, entre autres, mettait d'avant comment aussi, dans l'avancement du mouvement féministe, ça a été particulièrement important, entre autres, ce qui a permis d'arriver aux accords de Beijing, cette rencontre entre les féministes du Nord et les féministes du Sud, donc des pays avancés, des pays en voie de développement, pour permettre justement une vision différente et cette vision de men as partners, des hommes comme partenaires dans la richesse d'égalité, beaucoup nés, entre autres, des pressions des pays du Sud ou des pays nordiques. Et d'ailleurs, c'est parmi ceux qui insistent le plus sur cette importance de se tenir globalement ensemble. Oui. Donc, chercher à rencontrer l'autre dans un processus aussi qui est de co-création. Et c'est sans doute ce qu'on aura à faire, nous, comme processus de réseau international, à mon avis, dans notre rencontre qu'on aura aussi tantôt dans nos projets de développer quelque chose de beaucoup plus large, éventuellement où seraient tous conviés. C'est, je pense, co-créer. L'équipe, Massionnité Société, et moi-même comme individu, on ne veut pas être le leader ou exercer le leadership, mais que collectivement, on crée quelque chose d'intéressant et d'important. Nous n'avons pas une vérité, mais il y a plusieurs vérités. Et ces vérités-là, ces nouvelles vérités-là, que nous allons co-créer ensemble, je pense, sont particulièrement importantes dans ce processus-là. Alors, c'est des choses qui veulent dire qu'on travaille, donc, hommes et femmes ensemble. Nous avons la chance d'être à peu près moitié-moitié dans ce colloque ici. C'est très intéressant. Qui tient compte aussi des études sur des transgenres et des transsexuels qui nous apprennent beaucoup sur la déconstruction du genre sur laquelle nous travaillons. Entre le nord et le sud, entre les jeunes et les moins jeunes, les différentes générations, nous sommes choyés là-dessus. Nous avons de belles relèves derrière nous, avec nous. La diversité des communautés ethniques, qui tient compte aussi la diversité sexuelle, bien sûr, et toutes les formes, les capacités physiques. Je pense, entre autres, un collègue qui faisait une remarque là-dessus, Pierre Ancet, qui faisait la remarque justement sur la question du handicap et des capacités, et tenir compte que toutes ces réalités-là influencent nos façons d'être hommes et d'être femmes, et de se lier aux autres, et comment on doit tenir compte de tous ces volets-là. Là-dessus, je vous remercie, et bonne fin de colloque à tout le monde. Applaudissements 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 Applaudissements